... Bonsoir, ils étaient là pour tenter de garantir la paix. Ils sont devenus une cible au cœur des affrontements yougoslaves. Un hélicoptère transportant des observateurs de la CE a été attaqué aujourd'hui en Croatie. Il n'y a pas de blessés mais l'appareil a dû effectuer un atterrissage en urgence. Si l'événement peut paraître mineur, il est en fait symbolique de la précarité du cessez-le-feu. Correspondance à Zagreb de Laurent Coulon, RFI. C'est en fait un mauvais concours de circonstances. Depuis hier soir, on se bat dans un petit village au Koutsan situé à 150 km à l'est de Zagreb. À en croire, Radio Belgrade, malgré le cessez-le-feu, policiers croates et autonomistes serbes se livrent dans ce village une véritable bataille rangée. L'hélicoptère des observateurs européens s'est justement trouvé dans les environs de ce village en tout début d'après-midi. L'appareil a été atteint de trois balles alors qu'il surveillait à ce moment-là le retrait d'un convoi de l'armée yougoslave ayant quitté la Slovénie. Aucun des observateurs n'a été blessé. L'hélicoptère a pu se poser dans une ville toute proche avant de repartir vers Zagreb où sont basés les observateurs européens. Malgré le cessez-le-feu décrété il y a une dizaine de jours, des affrontements se déroulent encore quotidiennement dans les villages de Croatie où vit une forte minorité serbe. Pour l'instant, la Serbie s'oppose à ce que la mission des observateurs limités à la Slovénie soit étendue aux zones de crise en Croatie. À Zagreb, Laurent Coulon, RFI pour SR3. Et on vient de l'apprendre à l'instant, le dernier bilan de ces affrontements entre Serbes et Croates en Slavonie fait état d'un mort et de neuf blessés. Tout près de là mais dans le calme et le recueillement, la Hongrie accueille pour la première fois un pape. Jean-Paul II est arrivé ce matin à Budapest pour une visite de cinq jours. Dans son premier discours, le souverain pontife a mis en garde les Hongrois contre le prix de la liberté. Il est vrai qu'il devra surtout rétablir la confiance entre les Hongrois et leur église. Christine Leherrand. Jean-Paul II célébrant aujourd'hui une messe dans la plus grande basilique de Hongrie. Son espoir que cette première visite relance l'unité de l'église catholique fortement divisée et contestée pendant l'ère communiste. Son message que l'église retrouve son rôle d'avant-guerre dans la société hongroise. Le catholicisme a déjà été symboliquement réhabilité en mai dernier. La dépouille de la figure emblématique de l'opposition au régime communiste est alors transférée en grande pompe dans cette même basilique d'Estergomme. Le cardinal Mitzenty était mort en exil. Dès le retour à la démocratie en 89, les parlementaires redonnent une place à l'église. Le catéchisme est à nouveau enseigné à l'école publique. La restitution des biens des communautés religieuses a été récemment adoptée. Ces mesures rencontrent une opposition dans la classe politique. Certains craignent des largesses accordées à l'église catholique alors que la population est fortement marquée par 40 ans de laïcité. Seulement 10% de pratiquants aujourd'hui en Hongrie. D'autre part, une partie de l'église est aujourd'hui accusée de cette compromise avec l'ancien pouvoir. Difficile reconquête pour la religion d'autant que les esprits sont ailleurs. Les hongrois ont pour beaucoup les yeux tournés vers la société de consommation et le rêve occidental. Sans rapport avec la démocratisation des pays de l'Est, l'Allemagne y est pourtant une nouvelle fois aux prises avec son passé. Au centre de la polémique, une cérémonie que certains jugent trop solennelle. Le retour des cendres de Frédéric II au château de Posdam. Un symbole de la grande Prusse qui inquiète ou plutôt dérange l'opposition allemande. Jean-Paul Géroir. Le choix de Berlin-la-Prussienne comme capitale de l'Allemagne réunifiée avait déjà fait froncer des sourcils. Le retour sur la porte de Brandebourg d'une croix de fer et d'un aigle prussien a soulevé des passions. Cette fois, c'est un roi mort voici deux siècles qui attise le malaise des Allemands face à leur passé. Les cendres de Frédéric le Grand et de son père Frédéric Guillaume Ier de Prusse réintègreront demain leur tombeau initial à Posdam, l'ancienne capitale prussienne. Elles avaient été exhumées en 1943 pour échapper au bombardement allié et enterrées depuis au château de la famille de Prusse à Echingen dans l'ex-Allemagne fédérale. La réunification a rendu possible le retour des deux cercueils à Potsdam. Seulement, le faste qui entoure ce rapatriement dérange de nombreux Allemands et une large part de la classe politique. Entre autres symboles, la cérémonie aura lieu avec une garde militaire d'honneur et surtout en présence d'Elmuth Kohl qui a tenu tout de même à préciser qu'il ne viendra qu'en tant qu'ami de la famille. Or, plus que l'ami de Voltaire, Frédéric le Grand est souvent perçu comme le symbole du militarisme prussien et de l'expansionnisme allemand. Le premier geste de Hitler à son arrivée au pouvoir avait été un pèlerinage sur sa tombe. Massivement pour la réunification, de nombreux Allemands se méfient des spectres qu'elle fait ressurgir. La Turquie se dit prête ce soir à réouvrir les vannes de ses oléoducs pour laisser passer le pétrole irakien. C'est la première conséquence pratique des résolutions votées hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'embargo sur l'Irak est donc assoupli, mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une volonté politique, c'est une nécessité économique. Le pays est en effet exsangue. Agnès Molinier Des milliers de personnes s'arrachent la nourriture distribuée par les Nations Unies. Du blé, du fromage, du riz et du poisson. Au total, plus de 50 tonnes de nourriture ont été distribuées hier à Bagdad. Un chiffre dérisoire dans un pays où on parle de 300 000 enfants de moins de 6 ans qui souffrent de malnutrition. Mais il est difficile de connaître le réel impact de la pénurie dans les campagnes encore plus isolées qu'avant. Avant, c'était il y a un peu plus d'un an. Avant l'invasion du Koweït, la situation économique était déjà difficile. Le pays devait au moins 40 milliards de dollars au reste du monde, sans compter les pays du Golfe. En envahissant l'émirat, Saddam Hussein comptait supprimer un de ses créanciers. Il n'a fait que couper son pays. Et du reste du monde. Avec l'embargo, les revenus du pétrole ont chuté. Les installations ne sont que partiellement reconstruites. La capacité de production du pays n'est même pas assurée à 50%. L'assouplissement du blocus pétrolier ne résoudra pas les problèmes sanitaires, ni ceux d'approvisionnement. De plus, son application ne se ressentira sur le plan alimentaire que dans 3 mois au mieux. D'ici là, la misère va encore gagner du terrain. Toujours dans le Golfe, mais en Iran. Cette fois, la modération dont vont faire preuve le président Rafsanjani s'arrêterait-elle aux frontières de son propre pays ? Difficile de croire que les intégristes ont été totalement écartés du pouvoir. Quand on prend connaissance de la dernière décision de la justice iranienne, toute femme refusant de porter le Tchador sera condamnée à mort. Aucune de ces femmes ne mérite la peine de mort. Toutes respectent à la lettre la loi du Tchador. Le hijab, le foulard islamique, doit être noir, très noir. Les iraniennes doivent se couvrir de la tête aux pieds. Une mode à l'échelle d'un pays tout entier. Je suis étonnée que vous voyez une contradiction dans les deux façons réglementaires de nous habiller. En Occident, il existe mille formes d'habillement et pourtant personne n'y voit un signe de division. La division existe bien. Division entre les durs du régime et les modérés. Ali Khamenei, porte-parole des plus radicaux, a obtenu hier gain de cause. Un peu de couleur c'est péché, un cheveu qui dépasse c'est péché, le Tchador ou la mort. Pourtant, en décembre 90, le président Rafsanjani avait parlé à demi-mot de libéralisation des mœurs. Son plaidoyer, pour une satisfaction avait-il dit, plus aisé des instincts sexuels avait fait l'effet d'une bombe. Une certaine décontraction était apparue, drague cependant toujours très pudique. Mais désormais, les milices islamiques veillent, surveillent, la morale doit être respectée. Et le régime iranien, toujours lui, est encore au centre des questions que se posent les enquêteurs sur l'assassinat de Shapo Bakhtia. Le gouvernement iranien a démenti toute implication, mais une chose est sûre, les principaux suspects semblent bénéficier d'importantes complicités. Les recherches s'orientent ce soir vers un mystérieux quatrième homme, arrivé dans le même avion le 30 juillet à Paris. Comment expliquer autrement leur fuite désordonnée qui revient sans cesse vers Genève ? Comment expliquer la facilité avec laquelle les trois hommes échappent aux policiers ? Caroline Sintz. Vakilirad est resté au moins deux jours à Genève sans se faire repérer. Il a même couché dans cet hôtel pendant deux nuits. Il a rempli sa fiche, déposé son passeportur qu'au nom de Musa Cosser. Mercredi matin, il quitte tranquillement l'hôtel Windsor et disparaît. « Chance » ou « Cafouillage policier ». L'ordinateur chargé de vérifier les noms sur les fiches d'hôtel et de les comparer avec la liste des personnes recherchées était en panne. Lorsqu'il a été réparé, il était trop tard. Mais la police genevoise possédait pourtant son signalement et savait que Vakilirad circule avec un passeport turc. Puisqu'au lendemain du meurtre, les douaniers suisses l'avaient refoulé à la frontière à cause d'un faux visa. Autre question, comment Vakilirad a-t-il pu passer la frontière aussi facilement ? Sa photo est affichée dans tous les postes de douane. Les policiers français et suisses sont sur le qui-vive. Vakilirad a pris le risque de se faire arrêter en allant en Suisse. Pourquoi ? Sinon parce qu'il savait qu'un réseau iranien l'aiderait. Pour préparer un attentat pareil, ou bien pour fuir après, il faut une logistique derrière. On ne peut pas faire ça isolément, comme ça, partir. Où est passé Vakilirad ? Où se trouve son complice, Azadi Mohramad ? Et où a disparu le troisième iranien, Boyar Armadi ? L'espoir de les arrêter s'amenuise. Cela fait pourtant neuf jours que tous les services de police français et de certains pays étrangers sont mobilisés sur cette étrange cavale. En France, un forçonné retranché dans sa maison s'est suicidé cet après-midi près de Romand, dans la Drôme. Il avait abattu auparavant une personne et en avait blessé deux autres. Le GIGN, dépêché sur place, n'a pas pu intervenir. Reportage de la Troie à Lyon, Olivier Thier et Yves Olanier. Depuis 7h ce matin, les gendarmes du GIGN en gilet pare-balles étaient en position autour du domicile de Jean-Claude Dulondel, un ouvrier agricole saisonnier de 36 ans. Soupçonné d'avoir tué dans la nuit un homme qui exerce la même activité que lui, le forçonné a également blessé un couple du village de Saint-Denis en tirant à travers la porte de son domicile. Depuis, le forçonné s'était retranché chez lui. Après avoir tenté de le raisonner en vain, les gendarmes ont fini par donner l'assaut vers 17h30, trop tard. Jean-Claude Dulondel s'est donné la mort, il a été découvert dans son lit, le corps de son chien gisant à ses côtés. Une enquête de voisinage a été ouverte, elle devrait permettre d'établir avec plus de précision les circonstances du drame. Inquiétude au centre de transplantation cardiopulmonaire de Bordeaux, pour cause de vacances, le service a dû être fermé. Et même si une intervention en urgence devait être réalisée, il n'y aurait peut-être pas assez d'infirmières. Résultat, les patients, parfois dans un état grave, devront attendre la rentrée de septembre pour être greffés. Reportage de La Troie à Bordeaux, Bertrand Rau et Michel Bouillet. Hôpital Xavier Arnauzan, chirurgique AL3. Dans ce service de chirurgie thoracique, elle devrait être en théorie 21 infirmières. Deux postes non affectés, les congés annuels, maternité, maladie, depuis le 8 août, elles ne sont plus que 9. Impossible dans ces conditions d'assurer à la fois les soins de chirurgie classique et la charge trop lourde du programme de greffe cœur-poumon. Depuis le 8 août, les transplantations sont donc suspendues jusqu'à une date indéterminée. Pour les receveurs d'organes en attente, une réduction d'effectifs aux conséquences aléatoires. Ce déficit a des conséquences extrêmement graves, surtout pour les patients inscrits sur les listes d'attente, car certains dont l'état s'aggrave brutalement peuvent disparaître, tout simplement, et d'autres même qui ne sont pas menacés dans l'immédiat, perdent du temps, compte tenu du fait que nous n'utilisons pas tous les organes disponibles pendant cette période. Jessica a 5 ans. Depuis 6 mois, elle attend un cœur et un poumon. Pour elle, une équipe sera réunie en urgence. Si une chance se présente, des organes aussi petits sont trop rares pour les laisser passer. Mais pour les 24 autres receveurs en sursis et l'attente obligée, ceux-là, les parents de Jessica y pensent. Tous les jours, il doit y avoir des greffes qui se font. Et pendant cette période de vacances, il n'y en a pas. Si à ce moment-là, il a sa chance d'avoir un organe pour être greffé, il faut le faire. On ne peut pas lui enlever, pour moi, on ne peut pas enlever la chance à une personne de pouvoir vivre. Cri du cœur face à une situation paradoxale. D'un côté, 12 millions de francs débloqués l'année dernière pour les services de greffe. De l'autre, une pénurie dramatique de personnel. Démonstration du peu d'adéquation entre les besoins du terrain et les réflexions de l'administration. Le chapitre économique maintenant avec un mauvais coup pour la France. L'Allemagne a relevé hier soir ses taux d'intérêt pour soutenir le Marc et réduire son inflation. Mais voilà, l'économie française ne peut pas se calquer sur cette décision. Quelles seront les conséquences de cette hausse sur l'économie française et surtout, comment le gouvernement peut-il réagir ? Réponse avec Philippe Wissérias. La relance française est-elle compromise par la réunification allemande ? En augmentant ses taux directeurs, la Banque centrale allemande a joué l'intérêt de son pays contre celui de la France. L'Allemagne connaît en effet aujourd'hui une situation totalement différente à la nôtre à cause de la réunification. Si la Bundesbank a voulu calmer le jeu sur son marché intérieur, elle ne fait pas les affaires de Pierre Bérégovoy. Sur les marchés monétaires, sa marge de manœuvre s'en trouve réduite. On sait que les entreprises françaises manquent de liquidités à bon marché pour investir. On sait que ces investissements sont nécessaires, notamment pour créer des emplois. La politique du ministère de l'économie et des finances est donc de favoriser une baisse progressive des taux d'intérêt français. Depuis 1983, on est passé d'un taux de 12,5 à 9% tout en maintenant les prix et les salaires. Désormais, la situation a changé. Les spécialistes du ministère de l'économie n'entrevoient pas de baisse supplémentaire des taux français. Pour encourager les investissements, l'État va donc devoir jouer sur un autre tableau tout en sachant que la maîtrise de l'inflation est un avantage pour la France face à son voisin allemand. Les entreprises françaises attendent maintenant un geste du gouvernement pour surmonter l'obstacle de la hausse des taux allemands. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France. Commentaire, Pascal Justice. Pas moins de 11 plaques commémoratives de l'appel du 18 juin ont été volées ces trois dernières nuits dans des villages de Haute-Saône. Le premier viol a eu lieu lundi soir ici à Velay, un travail de pro qui a nécessité des outils spéciaux. Choqué, le maire a organisé une cérémonie devant le monument aux morts en hommage au général de Gaulle car ici, on pense que c'est le général qui est visé. Polémique à Méjane-les-Alès dans le Gard, où doit se tenir le 1er septembre en présence de Jean-Marie Le Pen, un meeting du Front National. Jean Roux, le maire d'Hiverdroite, craint pour le maintien de l'ordre dans sa commune. Il a interdit le rassemblement par un arrêté que le Front National conteste. Le tribunal administratif tranchera la semaine prochaine. Le maire de Cannes, lui, est en prise avec d'autres problèmes. Il veut sauvegarder la pudeur des estivants pour se faire un arrêté municipal interdit de circuler dans des tenues indécentes en ville. Mais au lieu de coller des papillons, M. Mouillot préfère distribuer des t-shirts. Les vieux lions du parc de Thoiry, en région parisienne, vont avoir leur maison de retraite, un peu à l'écart de la réserve. A 10 ou 15 ans, ils sont devenus trop vieux. Et les jeunes lions qui seront lâchés demain risquent de les attaquer, voire de les tuer. C'est sans doute moins drôle d'être en cage, mais cela devrait leur permettre de vivre 10 ans de plus. Les vacances d'été, c'est souvent une période noire pour les secouristes qui travaillent dans les massifs de haute montagne. Aujourd'hui, encore, deux alpinistes se sont tués dans le massif du Mont Blanc. Un homme est mort d'une crise cardiaque et un autre s'est tué dans les Pyrénées. Et un enfant a été gravement blessé. Souvent, ce sont des promeneurs inexpérimentés qui sont victimes de ces accidents. Alors, comment les sauveteurs peuvent-ils surveiller la montagne et les touristes ? Réponse avec le reportage de Jean-Louis Bessières et Stéphane Desclarons. La période du 15 août est la plus redoutée des services de secours en montagne. C'est le moment de la plus grande fréquentation, c'est le moment aussi où il fait le plus chaud. Les chutes de pierres, alors, sont beaucoup plus importantes. Un seul mort pour le 15 août, c'est quasiment un miracle. En moyenne, l'hélicoptère de la gendarmerie effectue une dizaine de sorties par jour. Il récupère les alpinistes en difficulté, les malades, les blessés. Les gens, actuellement, possèdent un matériel à peu près adapté à la haute montagne. Donc, la prévention qui est menée depuis une dizaine d'années a porté ses fruits. Actuellement, c'est surtout un manque de technique et un manque d'informations. Les gens ne viennent pas rechercher automatiquement l'information, ne connaissent pas vraiment très bien les courses. Et manquent souvent, je dirais, de l'élémentaire condition physique et acclimatation avant de partir dans les hauts sommets. Le sommet de l'Aiguille du Midi à 3800 mètres est un des points les plus importants pour le départ des courses. Son accès est facile avec le téléphérique. Les alpinistes qui se préparent offrent un supplément d'émotion aux simples touristes. Ils ont tout prévu pour affronter la montagne. Comme matériel, on a cordes, crampons, piolets, des mousquetons, des sangles pour faire des rappels si besoin. Et puis les vêtements chauds, enfin les trucs classiques, les sacs classiques. A partir du moment où on est prévoyant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans cette course ? Peut-être l'arrivée du mauvais temps quand on est trop loin du retour. Il faut être sûr de la météo, on est parti. Vous l'avez prise ? On l'a prise plusieurs fois. En août à Chamonix, il y a 100 000 touristes. Chaque jour, 50 à 60 000 personnes vont en montagne. La plupart sont de vrais touristes qui ne connaissent pas les risques. Par exemple, le mal des montagnes provoqué par le manque d'oxygène. Chaque jour, une dizaine de personnes est évacue en urgence de l'aiguille d'humide. Les alpinistes sont donc les plus exposés aux risques. Ce sont eux qui payent le plus lourd tribut. Mais les autres, ils ont souvent la baraka. L'environnement et l'écologie, ce n'est pas une préoccupation qui date d'aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on assistait à une levée de bouclier des paysans du Larzac contre l'extension d'un camp militaire. Très vite, le Larzac était devenu le grand combat des pacifistes et des écologistes des années 70. Leur slogan, Gardarème, le Larzac. Rétrospective, Daniel Jantot. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est possible, il est nécessaire de l'étendre. C'était un lieu presque désert et quasi inconnu. Le projet d'extension sur 17 000 hectares d'un camp militaire va provoquer un des conflits les plus acharnés et les plus inventifs de l'histoire récente. Gardarème, 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 Gardarème ! De 71 à 81 vont se multiplier les manifestations. Certaines rassembleront jusqu'à 100 000 personnes. On ne compte plus les procès, les expropriations, les tracasseries policières. Mais la résistance ne se démentira jamais avec une référence et une pratique permanente, la non-violence. 103 agriculteurs et éleveurs avaient fait le serment de mener la lutte jusqu'au bout. Quels que soient les innombrables groupes venus prêter l'import, ce sont les paysans et eux seuls qui ont assuré l'indépendance absolue du mouvement. Un mouvement pris en compte par l'ensemble de la population du plateau. Pour nous c'était vraiment une... C'était la famille qui était en jeu. L'exploitation et donc on se battait tous ensemble. La gauche, à peine passée au pouvoir, décrète la non-extension. Les militaires ont perdu, les paysans vont transformer les fruits de leur victoire. L'activité agricole se développe, les fermes se reconstituent, la population augmente. L'école, créée de toutes pièces, compte aujourd'hui 40 élèves. Et les gens du Larzac vivent autour d'un formidable réseau de structures professionnelles et associatives. Un deuxième britannique à Marseille. Chris Waddell a tellement épaté les Marseillais qu'un de ses congénères vient de signer à l'OM. Il s'appelle Trevor Stephen. Son contrat a atteint la somme de 45 millions de francs pour 3 ans. Didier Chaumont. Bernard Tapie offra Jean-Pierre Papin un nouveau partenaire de jeu. Trevor Stephen, des Glasgow Rangers, un joueur britannique de pointure internationale. Âgé de 28 ans, Trevor Stephen a débuté sa carrière à Burley en Angleterre avant de partir pour Everton pendant 5 ans et les Glasgow Rangers. Champion d'Angleterre et champion d'Ecosse, il a à son actif une trentaine de sélections en équipe d'Angleterre. Une participation à la Coupe du Monde en 86 et 90. Il a aussi remporté la Coupe des Coupes avec Everton en 85 face au Rapide de Vienne. A Marseille, Stephen évoluera aux côtés de Chris Waddle au poste de demi-offensif en numéro 7 ou numéro 8. Les deux hommes se connaissent pour avoir joué ensemble dans l'équipe d'Angleterre. Gros travailleur, son style est comparable à celui du célèbre Matthäus de l'Inter de Milan. Son prix, plus de 5 milliards de centimes pour un contrat de 3 ans. Le public du stade Vélodrome devrait découvrir ce nouveau joker marseillais dans une semaine contre Nîmes. Deux nouvelles en urgence. Une première médaille d'or française au championnat du monde de cyclisme de Stuttgart. C'est Francis Moreau qui vient d'arriver premier en poursuite professionnelle. Et puis toujours en cyclisme et toujours à Stuttgart. La française Marion Cligné a remporté cet après-midi la médaille de bronze de poursuite. Didi Bridgewater, c'est l'une des grandes stars cette année du festival de jazz de Marciac, 14e du nom. Et comme toujours une superbe programmation, un vrai bonheur pour les fans de jazz traditionnel. Reportage de La Troie à Toulouse et commentaire de Thierry Stamfleur. Après les festivals du mois de juillet, Nice, Vienne, Antibes et Montreux, le monde du jazz prend la route du sud-ouest au mois d'août. Avec Uzeste en Gironde à partir de samedi et puis Marciac dans le Gers jusqu'à dimanche. Marciac où tout a commencé par une soirée à la tonalité très Nouvelle-Orléans. Après Claude Luther, Cyndia Sawyer, multi-instrumentiste, elle joue à New York tous les lundis soirs dans l'orchestre de Woody Allen. Et puis le moment le plus attendu, un hommage à Bill Coleman avec la présence de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur trompettiste de la jeune génération, Winton Marsalis. Didi Bridgewater, elle, est une fidèle de Marciac. Et garde un souvenir plutôt joyeux de son dernier passage dans le Gers il y a trois ans. Je pense que la chose qui m'a marquée le plus c'était l'étiquette des vins avec mon photo dessus. Là j'ai pensé, ah là là je suis arrivée, je suis vraiment un vedette. Et quelle soirée pour Didi avec d'abord un duo non programmé aux côtés de Winton Marsalis. Et puis la rencontre tant attendue avec Joe Paz, ce guitariste de légende, compagnon de Duke Ellington, Kahnbezi et surtout des Lafitte Gérald. C'est super, mais du jazz au rock, vous allez le voir quand Paul Simon quête pour la ville de New York. Ça marche très fort, ils étaient 750 000 hier à Central Park pour un gigantesque concert. Et tous les bénéfices ont été reversés à la mairie de New York. Big Apple en avait bien besoin, New York est en effet au bord du gouffre économique. Nous on vous offre gratuitement un extrait de ce concert de Paul Simon. Et pour terminer, vous allez le voir, on peut être à la fois agriculteur et passionné de peinture. On peut aussi, mais c'est plus difficile, allier les deux. Un fermier britannique n'a pas hésité, il a recréé dans un champ de blé le célèbre tableau de Van Gogh, les tournesols. Sabine Grandjean. C'était une véritable gageur, les tournesols de Van Gogh, comme ils n'ont jamais été vus à ce jour. 75 mètres de long, 60 de large, 4140 mètres carrés visibles par satellite. La reproduction géante du célèbre tableau trône au beau milieu d'un champ de blé écossais. Andrew Scott, horticulteur et fervent admirateur du peintre hollandais, a utilisé près de 250 000 fleurs, dont des œillets d'Inde de 9 couleurs différentes, pour lui rendre hommage. La pièce originale, l'un des tableaux les plus chers du monde, a été vendue aux enchères près de 250 millions de francs en 1987. Son caprice a coûté mille fois moins cher à Andrew Scott. Pour terminer ce journal, les pronostics de M. Courtine pour le tiercé, quarté, quinté de demain à Deauville, dans le prix Piaget 17 partant. Il vous conseille le 11, le 7, le 4, le 8, le 15, le 13, l'as et le 2. Vous le découvrez en même temps que moi, le 11 et son joker. Voilà, fin de cette édition, dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré, avec du soleil cette fois, c'est promis. Soir 3, c'est à 22h30, soir 3 présenté par Richard Tripot. Et avant cela, n'oubliez surtout pas, à 20h30, Thalassa, à lundi 19h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501